Hello everybody, salut les enfants, c'est Adrien sur adrienlinuxstrix on youtube et www.linuxstrix.fr Petit clin d'oeil à ActualEa66 au passage qui je pense aura bien rigolé Alors aujourd'hui dimanche 15 janvier 2017, on va quand même reprendre l'intro de base Je vais présenter, parce qu'en fait ça m'a été demandé par courriel La Linux Kodachi 3 The Secure OS avec l'accent anglais super, trop de la balle Alors cette distribution, c'est une distribution qui est basée sur la Debian 8.6 Qui nous offre pas mal de petites choses, donc là je vais grossir, histoire que vous voyez le site Qui en fait nous offre une certaine sécurité avec un VPN Une connexion TOR et DNS script Pour du coup faire les requêtes DNS pour ne pas passer par TOR Alors on pourrait se dire, yeah c'est trop de la balle, ça vous fait pas penser à un petit truc Si, si si si, à Tails, vous voyez, ils ont même fait un comparatif les gars Entre Kodachi et Tails, voilà, donc les deux sont Free Open Source, ils génèrent une adresse MAC Voilà, il y a TOR, il y a Pidgin, il y a le portefeuille Bitcoin Et donc Kodachi propose tout ça en plus, c'est à dire Litecoin Wallet, Free Built-in VPN Donc un VPN prêt à fonctionner DNS script Possibilité de changer le nœud de sortie de TOR Au lieu, à mon avis, j'imagine que ça évite d'aller bidouiller dans le fichier de config Multi DNS option, TrueCrypt, VeracCrypt, alors pourquoi les deux, sachant que VeracCrypt est compatible TrueCrypt et que TrueCrypt possède des failles de sécurité Bon, pourquoi pas Peer Guardian, ok, PanicRoom, WipeRam, ok, donc là, KillOS, ça peut être pas mal BleachBeat, Nautilus Wipe et tout ça, donc des outils pour nettoyer tout ça Komodo, FindZilla, Audacity, Terminator, ok, si on veut Transmission, j'insiste sur transmission Htop, Rdxtop, bref, plein de petits outils Donc, comment on l'utilise ? Donc, première option, on télécharge l'ISO, on l'utilise depuis une clé USB, parfait Deuxième option, on la télécharge, ok, et on utilise l'image ISO qu'on boote sur le PC, pourquoi pas Et la troisième option, on peut utiliser VirtualBox, donc c'est ce que j'utiliserai Donc il y a une vidéo là, qui présente le truc Donc là, on nous donne les infos sur l'utilisateur et mot de passe, pour changer, ok, ok, ok Donc, on nous dit qu'on peut l'utiliser sur un PC de bureau, d'entreprise, blablabla On a un outil d'installation Alors, un outil d'installation pour un système anonyme, autant le lancer depuis la clé USB Je pense que c'est mieux plutôt que de l'installer Donc c'est ce que je vais faire, je vais le lancer en live On peut démarrer son propre VPN À la place du VPN qui est fourni par la distribution Kodachi Et donc, il ne recommande pas, voilà, donc il y a quelques notes qui sont assez sympas à lire Notamment la non-recommandation de l'installation sur le PC Voilà Donc ça on s'en fout, ça on s'en fout Là, il y a un truc qui est assez intéressant J'adore cette phrase Parce que, en fait, dans les notes, ils disent qu'ils payent un serveur Enfin, ils ont leur propre serveur VPS C'est des petits serveurs dans le cloud Pour utiliser le VPN Voilà Et donc, ils ne collectent aucune donnée Et ils ne conservent aucune information par rapport à nous À l'exception de quoi ? À l'exception du hardware ID Donc c'est un numéro unique qui identifie la machine Donc à la limite, si on démarre 15 fois la machine avec l'ISO Eh ben, je ne sais pas comment ils récupèrent ça Mais on a un numéro unique Donc déjà là, l'anonymat, elle est un peu... Enfin, c'est un peu moins anonyme du coup Et l'adresse IP qu'on utilise What ? Donc en gros, le VPN collecte une adresse IP Bon, d'accord Donc qui a été envoyée automatiquement quand le PC établit la connexion VPN Bon, jusque là, normal Donc c'est-à-dire qu'en gros, on a le PC On passe par un VPN et on passe par tort Donc en gros, les détenteurs du VPN qui sont Kodachi Linux Eh ben, ils savent qu'on se connecte à tort Bon, là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose Ils savent aussi notre adresse IP, mais on s'en fout Et là, il y a un truc intéressant Mais entre la distribution et tort, on a un VPN Donc à la limite, quand on arrive sur le réseau tort, on arrive sous un VPN On n'a pas notre adresse IP Mais les gars au milieu, ils collectent une info Notre hardware ID Ils collectent notre adresse IP Qu'ils n'utilisent, qu'ils n'utilisent pas Mais si jamais on s'amuse à faire du téléchargement Du torrent ou machin, ou ce qu'on veut Sur leur VPN Eh ben, ils nous bannissent Bon, ouais, pourquoi pas Sachant qu'ils nous parlent de bit torrent Et que, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure là-haut Sur le fait qu'ils incluaient transmission, quand même, dans leur distribution Bon, on va voir ça, quand même, un peu plus bas Voilà, donc là, il y a les infos Et puis, donc là, on peut télécharger directement depuis leur site qui est hébergé Donc, vous voyez en bas, là, ici Leur site qui est hébergé sur un serveur en Angleterre Ou bien sur SourceForge Voilà, donc ça, c'est le tour de la distro Qui fait 6 minutes Donc, j'ai récupéré l'image ISO Et donc, on va tester ça ensemble Et voir ce que ça vaut par rapport à Tails Alors, par contre, on va essayer de mettre un facteur d'échelle à 100% On va se mettre en plein écran si ça marche, j'espère Donc, on peut le démarrer en mode live Et c'est parti Donc, c'est vrai qu'on a VPN Plus Store Plus la sortie Et là, au milieu, on a DNSSEC Pour faire les requêtes DNS Qui ne passent pas par tort Bon Ça commence à faire beaucoup de piles De logiciels On va voir si l'ensemble est rapide ou pas Alors, par contre, attention Il ne faut pas faire de BitTorrent Sinon, on se fait On se fait bannir la tronche Alors, du coup, il n'y a pas d'addition à éviter VirtualBox Donc, on va grossir un peu l'enfant Voilà Donc, je vais mettre ça par là Donc, ici On a un tableau de bord avec Monsieur Conkey Donc, il y a un truc aussi qui me chagrine C'est que le VPN Il paye le VPN, les gars Mais, quand c'est gratuit pour nous Vous connaissez l'expression Quand c'est gratuit, c'est vous le produit Et bien, voilà Donc, qui paye, on ne sait pas Donc là, on voit qu'on est sur la distribution Donc, on a le Tor Browser Donc, le navigateur WebTor Et donc, si on se connecte Vous allez voir Blam, 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 blam Connexion refusée On ne peut pas utiliser Tor Quel dommage Et bien, oui C'est marqué là Tor Disabled No VPN C'est-à-dire que là On se rend compte que si le VPN N'est pas démarré On ne peut pas aller sur Tor Excusez-moi Donc, en gros Vous voyez, là Le HWID, il est là Leur fameux hardware ID Je vais essayer de redémarrer la machine Tout à l'heure Pour voir si c'est le même Donc, là, vous voyez On a le VPN Et donc, si le VPN n'est pas démarré On ne peut pas aller sur Tor Donc, on ne peut pas utiliser Tor Sans le VPN Donc, ici On a un dossier On VPN Dans lequel on peut mettre sa configuration OpenVPN J'imagine Au VPN Si on veut utiliser son VPN Et pas le leur Donc, ce qu'on va faire On va démarrer le VPN Kodachi Voilà Et donc, maintenant Que le VPN est démarré Voilà On fait son BINS Allez Je vais me mettre en plein écran Je vais me mettre en plein écran Donc, là Bon, après tout C'est normal Que le VPN soit un peu long Et puis là, le conquis Il va se rafraîchir un peu plus tard Donc là, maintenant Que Non, ça ne marche toujours pas Alors, pour le moment C'est clair On est anonyme Parce qu'on n'arrive même pas On va aller sur internet Kodachi VPN started C'était marqué là-haut Il y avait les petits notifs là Non Alors, on va essayer d'y arriver Alors All traffic Ah, peut-être qu'il faut Ah, voilà Peut-être qu'il faut activer ça Non Non Donc, ça ne marche pas très bien Donc, là Ici, on peut choisir La sortie du nœud Tor Ok Donc Store restart On va essayer de redémarrer Tor Peut-être que Voilà Donc là, on a les DNS tools Donc, pour changer de DNS Les applications de sécurité Donc, c'est là qu'on a Veracrypt, TrueCrypt Qui passe Bleedjubit et compagnie Tiens, allez voir combien Là, on a des outils pour faire du bitcoin Ouais Donc, l'ensemble, ça bouffe 360 mégas Ok Dans les applis Bon, on a transmission Même si visiblement On fait du BitTor on se fait charté Voilà Sinon, bon, on a les petits outils sympas Clipboard History Donc, Panic Room Voilà Donc, ça c'est pour C'est pour faire un peu le nettoyage Donc, le Hop Ok Donc, je vais fermer ça Et donc là Tor, ça marche toujours pas Alors On va utiliser leur Kodachi Borders Alors là, c'est même pas Borders C'est Borders Donc, les mecs qui sont inventés Ils sont inventés un nouveau mot en anglais Le Borders Par le Browser Parfait Ah, bah tiens Le Kodachi VPN Il est démarré Donc, basé sur Thor Alors, on va essayer à nouveau De démarrer Thor Non, ça marche pas Alors, on va vraiment essayer Avec leur Kodachi Borzer Non, mais c'est drôle Donc, est-ce que On peut aller sur Internet Oh Donc là, ok Check Thor Project On s'en fout un peu Donc, ça marche pas très bien Ok Donc, on va stopper le VPN Visiblement Ah, force trafic via VPN Attends On va démarrer le VPN On va forcer le trafic vers le VPN On va autoriser tout le trafic Il faut peut-être lancer tout ça C'est quand même bien compliqué Pour pas grand chose Bon, bref, c'est pas grave On va fermer tout En fait, vous savez quoi ? On va lancer un terminal On va faire un vieux ping Google.fr Ouais Donc là, pour le moment C'est un anonymat Vraiment magnifique Puisque pour le moment On n'arrive pas à se connecter Donc, c'est clair Qu'on est anonyme sur Internet Donc, ouais Petit menu XFCE Donc, ouais C'est LSB Alors, attendez Je fais ça Parce que LSB release moins A Voilà Donc, c'est une Debian 8.6 Donc, on va essayer De starter le code HIVPN Enfin, de starter De démarrer Enfin, de starter Par ailleurs ça Donc là, pour le moment On n'arrive pas à démarrer Le bins là Ensuite, on va forcer Tout le trafic Via BPN Only BPN Trafic Via Lode Codachi Will start now Alors Alors Hello All traffic D'accord Bon Bon Eh ben Écoutez C'est pas terrible Alors C'est pas terrible Du tout Parce que L'open VPN Ne fonctionne pas Donc C'est pas cool Enfin Le VPN ne fonctionne pas Donc c'est nul J'ai juste noté un truc C'est le Hardware ID Là Ah ça y est Le Kodachi Il est démarré Mais j'ai l'impression Qu'il démarre Il ne démarre pas Il plante Alors en attendant Je vais juste noter un truc C'est le Hardware ID Donc ça fait 38E79 Et donc ça finit par FEF Ouais C'est à mon avis Un MD5 De quelque chose Donc là Je vais quand même Ressayer de lancer Leur Kodachi Borzer Kodachi Borzer Ok Donc ça ne veut pas marcher Donc voilà Donc ça ne marche pas Donc c'est nul à chier Comme dirait Scott Vigée Que je salue au passage Et puis Il faudrait que je fasse Un 3ème clin d'oeil A un autre YouTuber Que je regarde souvent Donc on va essayer De conclure avec ça Donc on va voir vite fait Le HWID Si c'est le même Ce serait intéressant Que ce soit le même En live Si jamais c'est le cas Je ne sais pas comment ils font Non Non c'est pas le même C'est pas le même HWID Donc ce sera peut-être La même à mon avis Si Sera peut-être La même adresse IP Un même HWID Si jamais C'est une Machine physique Parce qu'à mon avis Il doit se baser sur un truc Quoique non Tiens regardez Le HWID Il a changé 38E79 C'était le même que tout à l'heure Et qui finit par F.E.F Oh yo yo Ah ouais Donc on est vraiment fliqué Donc pour une distribution Qui 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 vaut l'anonymat Ça semble un petit peu bizarre Donc vous savez ce qu'on va faire Vu que ça a l'air d'être vraiment de la merde On va l'éteindre Voilà Et puis Je pense que Comme dirait l'autre On pourrait la classer en tant que DGLFI Voilà Petit clin d'oeil Donc Au dernier YouTuber Que J'apprécie Qui est Frédéric Béziès Je ne sais toujours pas si on prononce le S ou non C'est comme on veut Dit-il Si il y a d'autres YouTubers que je regarde Mais Je n'ai pas fait de clin d'oeil Désolé Ça fera peut-être L'objet d'une prochaine vidéo Donc voilà Autant pour dire Que Là Kodachi 3 Eh ben Le test n'est pas concluant Et derrière Le fonctionnement A l'air d'être assez mystérieux Notamment sur La Comment est financé le VPN La collecte de données La collecte de données Sur le VPN Bon Voilà C'est un peu douteux Comme distribution Eh ben Moi sur ce Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada